Pour mettre en pratique ces conceptions, le grand architecte Eugène Viollet-le-Duc a recréé le monument tel qu'il aurait existé au Moyen-Âge. Ici, on est vraiment dans le fin des fins de l'architecture néo-gothique, on est dans ce que l'architecture néo-gothique a pu faire de mieux. Viollet-le-Duc en fait un symbole de ce qu'on peut faire de mieux en restauration de monuments au milieu du 19e siècle. On est vraiment sur un édifice remarquable aux proportions quasiment inégalées. Aujourd'hui, on a très peu d'édifices de cette taille et de ce volume. Il y a un avant et un après-pierre-fond, très clairement. On n'a jamais restauré de la même manière avant et après. C'est un chantier expérimental presque, on pourrait dire. En ce sens qu'on va tester tout un tas de nouvelles méthodes, il va y avoir des enjeux scientifiques, techniques, même presque on peut dire déontologiques, idéologiques autour de la restauration. Jusqu'où va-t-on pour restaurer, jusqu'où restitutons, jusqu'où recrétons pour les parties qu'on connaît mal ou qu'on connaît pas. Et donc ça va être un vrai travail d'historien, d'archéologue en plus du travail d'architecte. Bienvenue à Pierrepont, on va monter voir les toitures. Eh bien super, allons-y, je te suis. L'historien est accueilli par Mathieu Desjardins, qui travaille à la conservation du monument. Là, on a vraiment de la chance, on rentre dans le Saint-Dessin. Pour la 1re fois, Nicolas Bilot va pouvoir admirer les toits de l'édifice. Les 2 hommes empruntent un escalier interdit au public. Alors là, on a un accès privilégié aux parties inaccessibles du site. Par les chevales rondes, une très belle vue sur la cour. Et voici la plus belle vue. Au sommet de la Tour de Guay. C'est vraiment une vue remarquable. En plus, on est à plus de 40 mètres par rapport à la profondeur des fossés, je pense, là. Et on a vue dominante sur toutes les cheminées, les fêtages, les sommets de toiture. C'est extraordinaire. Le but de Violet-le-Duc ici est de montrer un château idéal de la fin du Moyen-Âge. Un château du 15e siècle tel qu'il aurait pu être dans l'absolu. Il reste vraiment un inventaire des formes existantes à la fin du 15e siècle. Violet-le-Duc met par écrit ses théories sur l'architecture médiévale et il les met grandeur nature à pierre fond dans un livre de pierre. Oh là là, c'est extraordinaire. Je découvre à la fois les volumes, déjà, parce qu'on a vraiment, ici, on se rend compte de la majesté du site. Moi, je ne m'attendais pas à trouver autant de fêtage, autant de ferronnerie, autant d'éléments de décor, autant d'épis, de penons, de girouettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada